Mesdames et messieurs, bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle session de Destiny, première session qu'on va enregistrer avec le nouveau pipe de capture pour vous si tout se passe bien, il ne devrait y avoir aucune différence avec les épisodes précédents. Alors on va pouvoir choisir une petite destination, on est actuellement sur la Terre, c'est ça ? Aux alentours de la Terre en tout cas. On va aller sur la lune. Et sur la lune, il y avait ça qu'on n'avait pas compris. Le temple, ah le temple d'Oryx, oui c'est le... C'est la quête... C'est la quête des ténèbres souterraines. Ah non c'est l'épée de Kropta. Le temple d'Oryx c'est quoi alors ? Je sais qu'on avait chopé un truc temple d'Oryx. Oh je ne comprends pas tout. Ah non, ça m'a ressorti ici, ok. Là. Parce que là on a l'épée de Kropta. Et donc j'ai regardé Viteuf mais sans plus apparemment... Poitiers hein. Apparemment les ténèbres souterraines... Et la maison des loups j'ai pas vu mais je pense que ça doit être pareil que les ténèbres souterraines. C'est le truc qu'on fait en même temps. Où le roi des corrompus et les seigneurs de fer. C'est des aventures à part, des extensions à part. Donc je ne sais pas comment. Ils ont géré leur affaire quand ils ont sorti les choses. Mais ce que j'imagine c'est que les deux premiers sont des espèces de... Pas tant des extensions que des petites aventures à l'intérieur. Là où les deux autres sont des extensions complètes. Donc je pense qu'on fera tout en même temps. Sauf pour les deux derniers là. Qui sont dans des... Dans des cases à part là. Ici et ici. Alors là c'est niveau 8. Là c'est niveau 9. On va commencer par l'épée de Kropta. Infiltrer la forteresse de la ruche et détruiser la légendaire épée de Kropta. Une arme qui servit autrefois à tuer des milliers de gardiens. C'est un artefact. Ah le temple machin ce serait pas... Bon regarde juste un truc. Je sais je prends du temps mais... Je vais juste être sûr. Escouade 1-3. Alors ce que je me suis dit c'est peut-être un donjon. C'est pour ça qu'il est un peu spécial. Bon bon. Qu'est-ce que ça ne tient ? Faisons l'épée de Kropta. On verra par la suite si l'histoire nous demande de faire cet autre... Cet autre élément là ce temple. Et sinon bah on ira peut-être y faire un tour. Tant que c'est pas des patrouilles c'est bon. Parce que les patrouilles on a déjà bien donné. J'ai regroupé toutes les données des Cryptarchs au sujet du temple de Kropta. Écoutez. Jadis la lune tomba aux mains de Kropta. Dont l'épée était capable de détruire la lumière. A présent Kropta dort. Mais son épée elle veille encore. Les arcanistes croient qu'elle est gardée par les princes de la nuée. Si vous parvenez à la récupérer. Nous ferons en sorte que plus jamais elle ne soit brandie. Et ça c'est ce qu'on veut. Un artefact on ne peut plus dangereux qui a thémisé bon nombre des nôtres. Si on peut faire en sorte de le désactiver. De l'emprisonner. C'est cool. Très bien. Apparemment il y a plusieurs princes qu'il faut qu'on fasse. On va passer par là. Oh le petit jump. Ça c'est pour nous. C'est pour nous tous. Oula oula oula. Celui-là il était un peu moins calibré. Le site du rituel est droit devant. Ok cool. Maintenant qu'on sait comment utiliser le turbo ça va un peu plus vite. Qu'est-ce que c'est beau. Belles ambiances visuelles il n'y a pas à dire. C'est ici que nous le trouverons. Affronter le prince. Attirer et tuer le premier prince de la nuée. Ok. Je n'ai pas de munitions. Pour mon lance-roquette. Donc on fera de sang. En ce moment je vois au premier une shorted aussi. Qui a également des séquences de fight. Qui n'ont pas grand chose de comparable avec des simi. Mais c'est que c'est du shoot. Et les touches ne sont pas du tout les mêmes. Forcément je vais à plus de 10 ans. Oh oh oh. Non 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 non. Nope 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 nope. Ok il est chaud du boudin. Ah ah non. Ok. On fait des petits là. On se met bien. On recharge. Parce qu'on a eu la chance de choper un petit missile. Ouh. Je n'ai pas l'iqué. Ça va on s'en sort bien. On s'en sort bien. On a pas mal. On a pas mal. Oh. Un de mon. Un de mon. Je vais nous conduire jusqu'aux autres. Ok. Il y en a combien de comme ça ? Ça va il nous a redonné une autre. Munition de. De rocket. J'espère que ses potes seront tout aussi sympas avec nous. Alors on fait tout le tour de la lune quoi au final. Bonjour. Ok. Enchanté. Oh là oh là oh là oh là oh là. Je me suis encore mis bien là. Ok on est super chargé. Ah genre le mec se fait une petite fortification quoi. Tranquille pépouze. Il se met bien. Bon ça va. Ça va. Plutôt content de. Comment on s'en est sorti malgré cette situation. Pas ici comme dit. Ensuite. Par là. Sans vouloir vous faire peur. J'ai repéré l'épée près de la lumière des gardiens qu'elle a tué. C'est un peu plus bas. Sans vouloir vous faire peur tout le monde est mort. Si vous vous approchez à moins de 2 mètres vous crevez. Ça va aller ou. On le vit bien. Oh là là c'est headshot. Mais on a une faculté. A viser les cerveaux aliens qui est assez incroyable. Je sais qu'il y en a un autre encore. Il est passé où. Je suis pas fou. Ah il a reculé jusque là sans que je le vois. Incroyable. C'est juste pour les archivistes apparemment. Les chevaliers on est beaucoup moins bon. Question de la anatomie. Ils sont trop grands pour moi. J'arrive à viser que jusqu'à une certaine hauteur. C'est la dernière archiviste. Chevalier je peux plus. Ah quoi que. Quoique. Ah bonjour. Ah c'est m'adapter. Entre les. Différentes tailles qui est un peu plus compliqué. Oh il y a du verre là. Non pas du tout. J'ai cru voir un coffre mais. Apparemment non. Énorme. Bon il y a aussi qu'on a un peu plus de niveau que. Ce qui est recommandé pour la mission. A cause des patrouilles. Patrouilles se les a fait monter. Je sais pas combien de level. Mais là c'est confort quoi. C'est bien. Ce genre. C'est pas non plus. Enfin on roule pas sur les gens non plus. Mais c'est pas difficile. Bonjour. Oui c'est ce qu'on fait généralement. En effet. Petite prêtresse là-bas. Oh pas mal. Oh oui. Propre. Je sais pas ce qu'il a fait derrière sa chaîne. Et ça a un petit peu bougé. Prenez l'épée. Ça devrait les forcer à se montrer. Ah. Ah je me bats avec. Elle est dotée d'une force obscure. Je suis obligé de me battre avec ça. Tuer les princes de la nuée. C'est un peu nul. Quand ça watch all ces trucs. Ça fait un nombre de dégâts incroyables. Mais je me sens moins safe que. Et avec mes flogues. Bizarrement. Oh finalement j'ai rien dit. Ça a fait une petite AOE. J'avais peur que le temps que tu relèves l'épée. Tu te fasses attaquer. Finalement ça va. Oh. Bon. Pas du tout. Mais je peux courir aussi. Je suis débile. Par contre on se fait un peu Kate. Ça aurait été extraordinaire. Si les mecs en face n'avaient pas défendre. Oh. Je l'ai fait sur sa tête. C'est ordinaire. Ah lui aussi il a une épée. Je peux esquivre son coup. On va se voir qu'on a le double saut. Oh. Ok. Vous avez le coup assez rapide. On en a eu un sur trois. La vie qui remonte. C'est cool. Ah c'est nous des petites vagues. Oh 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 oh. Oh là mon gars. Oh. D'où 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 d'où. Oh. Oh. Ouh oh. Ok. Ok. Moi je prends cher là. Moi j'ai pris cher. Oh. Oh. Oh d'accord ça faisait un autre coup à l'épée ça. D'accord. Ça faisait un autre coup à l'épée. Ça faisait pas mon flingue. Du coup j'ai atomisé mon ulti. Ah mais l'ulti remonte largement plus vite que la normale. Je peux utiliser le recul que ça lui abalance. Oh. Oh aïe aïe aïe. Ok lui c'est bon. Ok. C'est bon je vais l'avoir. Ouais. Ok. Bon maintenant on sait utiliser notre ulti. En principe. Oh non. Ah oui. Où est le dernier. C'est le gros lui hein. Oui. Ah oui. Ah oui. Non mais c'est bien ça. C'est bien. C'est très bien. Finalement je l'aime bien cette arbre. Ah et ça nous a remis notre ulti normal. Excellent. Dis-moi 13. L'épée. Elle a disparu. Vous les avez tous tués. Oui. On dit que c'était l'une des armes les plus puissantes jamais brandies contre nous par la ruche. Les cryptarques n'en croiront pas leurs yeux. Alors là. Ils en seront bouche bée. Excellent. Bien sûr on va pas faire le débrief tout de suite. Parce qu'on a d'autres choses à faire sur la lune. Ah petite progression. 79 frags. Félicitations. Bravo. Je sais plus si on a looté des trucs. J'ai pas l'impression d'avoir vu des loot. Peut-être un engramme à un moment donné. Mais c'est tout ce dont je me souviens. On va voir de toute façon pour améliorer notre perso. Ici. Là. Malheur en chaîne. Les frags de précision augmentent la vitesse de rechargement de l'arme. On peut se cumuler jusqu'à 3 fois. C'est bien ça. Ça c'est tout pour nous. Non il y a pas grand chose. Petite botte. Mais assez nulle. Et un engramme. Un engramme ici qui est sûrement... Ça peut contenir un objet rare. Parce que nous on est déjà un bot d'objet rare. Alors. Donc ça c'est niveau 9. Ça c'est niveau 9 aussi. Et là il y a un nouveau truc. Les fosses de l'invocation. Niveau 10. Ah oui d'accord. Mais il faut faire les trucs ici pour avoir des nouveaux points là. Bon ça marche. Ça je l'avais pas avant. Ah et ça c'est un... Ah et j'ai vu le nom qu'ils donnaient à ça. C'est des assauts. Parce que j'ai reçu un trophée pour le premier truc que j'avais fait. C'était un assaut. Ils appellent ça des assauts. Les espèces de donjons là. Il faut être niveau 10. Les fosses de l'invocation. Mais on va peut-être me donner une quête non ? Faisons d'abord les trucs violets on va voir.